Non, 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 ça se présente bien là, non, non, il faut coller. Mais quel type de colle ? J'espère que j'en ai encore parce que j'en ai une qui est impeccable aussi. Les petits conseils de Francette vont manquer à beaucoup de Belfortins. Ici, sa mercerie est une institution, le patrimoine du vieux Belfort. Ici, là, alors là c'était marqué déjà mercerie. Il y avait des miroirs aussi, mais bon, ils étaient tellement piqués que je les ai enlevés. En 1876, on est remonté dans les archives. On n'a pas eu le temps d'aller au-delà. Mais jusqu'à 1876, il y a des traces, il y a vraiment mercerie quoi, c'est vraiment une mercerie. Dans un mois, Francette baissera le rideau après 56 ans d'activité. Adieu boutons en tout genre, tissu, fil, fermeture éclair. Merci, bonsoir, personne ne reprendra le flambeau. Au revoir, à bientôt, oui, au revoir. Je n'y pense pas encore, j'essaie. Je fais au jour le jour. Parce que bon, je pense que ça va être difficile pour moi aussi. Le contact, les gens, mes clients, tout ça, ils vont me manquer. Puis c'est la vie, il faut bien que j'arrête, ça soit maintenant, dans deux ans, il faut arrêter un jour. Donc, je ne sais pas. C'est une boutique qu'on a toujours connue, quoi, en fait. Elle fait partie des murs de Belfort. Ah ben, j'y étais presque tous les jours. Je faisais beaucoup de couture, donc j'avais toujours besoin. Et même pour les dépannages, quand on a des fermetures qui coincent, on vient, nous la décoince. Surtout que moi, je ne conduis pas. Je ne suis pas loin, c'est pas évident. Tourner des magasins comme ça, ça n'est pas évident, quoi. Que deviendront alors les 45 mètres carrés de Francette ? Il se murmure qu'une pâtisserie devrait y poser ses valises. Conservera-t-elle cette devanture ? Identité de la vieille ville, souvenir d'un passé où la diversité des commerces enrichissait la cité. Douloureux suspense.